Bonjour, aujourd'hui je te propose de travailler sur les question tags. Alors qu'est-ce que c'est ? Les question tags, ce sont des mini-questions que les Anglais ajoutent à la fin des phrases pour appuyer ce qu'ils affirment ou alors demander confirmation de la part de leur interlocuteur. Souvent, on a tendance à apprendre que le question tag, c'est-à-dire « oh » ou « n'est-ce pas ». On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors comment ils se forment ? Pour former les question tags, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut être capable d'identifier chaque temps de chaque phrase et qu'il faut connaître par cœur l'auxiliaire de ce temps. D'accord ? Tu te rappelles qu'en anglais, chaque temps aura un auxiliaire différent. Donc si je peux te donner un conseil, fais-toi un petit tableau avec le temps, son auxiliaire et apprends ça bien par cœur pour pouvoir construire les question tags. C'est vraiment une petite gymnastique à faire qui est intéressante et que les Anglais font parfaitement. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose de très naturel et ce n'est pas très évident. Donc regarde comment ça fonctionne. Le tag, il est là. Et donc « they went there together, didn't they ? » Et donc, regarde, le « went » est ici au prétérit, d'accord ? Donc tu vois que je reprends l'auxiliaire du prétérit et avec la forme négative et j'ajoute « they ». Alors comment ça fonctionne exactement ? Les question tags sont donc formés à l'aide d'un auxiliaire, d'accord ? Donc celui du temps utilisé dans la phrase. Donc soit la forme affirmative, soit la forme négative, j'y viens tout de suite après. Et le sujet de la phrase, d'accord ? Et donc le point d'interrogation au bout. Donc si ta phrase est à la forme affirmative, d'accord ? Ton auxiliaire, lui, sera à la forme négative. Et inversement, si la phrase est négative, alors l'auxiliaire de ton tag, lui, sera affirmatif, d'accord ? Regarde ici « they went », d'accord ? Ici, je suis à la forme affirmative. Donc tu vois que l'auxiliaire du prétérit « did » est mis à la forme négative. « Didn't » plus mon sujet « they », d'accord ? Voyons ici plusieurs exemples. « John is throwing of cats », d'accord ? Donc « John adore les chats ». Et donc, je vais demander confirmation. « Isn't it ? » Ok ? Donc tu vois bien que « is » est ici à la forme affirmative. Donc je vais reprendre l'auxiliaire « to be » que je vais mettre à la forme négative. Et je vais reprendre le sujet. Donc tu as vu que je le remplace par un pronom, d'accord ? Donc « John » est devenu « he ». Donc ça va me donner « isn't it ? » D'accord ? Même chose ici, tu vois que j'ai inversé. Je suis passée à la forme négative ici dans ma phrase. Donc ça va me donner « John isn't throwing of cats ». Et donc « isn't » ici, passe à la forme affirmative et ça va me donner « easy ». D'accord ? Même chose ici. « You went to Paris, didn't you ? » Pourquoi ? Parce que « went » c'est du prétérit. L'auxiliaire du prétérit c'est « did ». Comme ici je suis à la forme affirmative, je vais passer à la forme négative. D'accord ? Donc ça va me donner « didn't » et je reprends mon sujet « you ». « Didn't you ? » Ok ? Ici j'ai inversé. Donc « you didn't go to Paris ». Dans ma phrase d'origine, je suis à la forme négative. Donc je vais reprendre mon auxiliaire « did » que je vais laisser à la forme affirmative cette fois. Donc ça va me donner « you didn't go to Paris, did you ? » Ok ? Donc ça c'est pour sa formation. Alors quelles sont les intentions ? Qu'est-ce que je mets derrière un tag ? Qu'est-ce que je veux dire ? Alors premièrement, si j'exprime un tag avec une intonation descendante, il faut être très vigilant avec ça, avec une intonation descendante, alors le tag est juste là pour appuyer, insister sur ce que je veux dire. Là, on est d'accord que c'est ce « un », ce « n'est-ce pas ? » D'accord ? Donc « nice day, isn't it ? » D'accord ? Tu vois que je descends la voix. Donc « belle journée », hein ? D'accord ? Tu vois qu'en français, quand tu dis « un », tu as aussi tendance à baisser la voix. Alors que si tu utilises une intonation montante, alors là, tu cherches à susciter l'intérêt, d'accord ? À créer une interaction avec ton interlocuteur, tu vas lui demander confirmation de quelque chose. « You have lunch at home, don't you ? » D'accord ? Donc là, je demande à avoir une réponse. Donc « tu déjeunes bien à la maison », c'est ça. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Et tu vois que ici, donc je suis bien au présent simple, je vais donc utiliser l'auxiliaire du présent simple. J'ai ici une forme affirmative, je passe à la forme négative. Donc comme quoi, c'est important de connaître bien chaque auxiliaire parce que tu vois qu'au présent simple, l'auxiliaire n'apparaît pas. D'accord ? Donc c'est à toi de le retrouver. Les cas particuliers. Ceux-là, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu les apprennes par cœur. Ne me demande pas pourquoi ils existent. Je ne sais pas. Voilà, mais ce n'est pas toujours très logique, mais il faut les apprendre. Le tag de « I am », par exemple, c'est toujours « hantai ». D'accord ? « I'm older than him », « hantai ». Pourquoi « hant » ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que tu l'apprennes par cœur. Pour les phrases qui sont construites avec « there », d'accord ? Alors « there » est repris en tant que sujet dans le tag. Ça, c'est facile, naturellement, on le ferait comme ça. « There was a man in the street, wasn't there ». D'accord ? Donc « there » est repris en tant que sujet. D'accord ? Et ce n'est pas « a man ». Attention. Les démonstratifs « this » et « that » sont repris par « it » dans le tag. Donc on ne retrouvera pas « this » ou « that » ici. D'accord ? Sois vigilant. Donc ça va te donner « that was very nice, wasn't it ? » D'accord ? Là, tu vois, je demande confirmation, j'ai une intolation montante. Lorsque tu as utilisé « everybody, somebody, nobody », d'accord ? Donc « tout le monde », etc. Bien qu'il soit au singulier, tu vois, on dit « everybody is happy », d'accord ? Eh bien, ils vont avoir une reprise dans le tag qui va être au pluriel, d'accord ? Donc ici, j'ai « is », du coup, je vais le mettre au pluriel. Ça va me donner « are ». Ici, je suis à la forme affirmative, donc il va passer à la forme négative, d'accord ? Tu vois, toute la gymnastique. Et donc, ça va te donner « aren't they ». Donc tu retiens que « everybody », « somebody », « nobody » vont passer à « they » dans la reprise du tag. Pourquoi ? On ne sait pas. Enfin, si la phrase dont le verbe est à la forme affirmative comporte un terme négatif, comme « nobody », par exemple, d'accord ? Ou « never », qui du coup vont amener quelque chose de négatif dans la phrase, bien que le verbe ne le soit pas, d'accord ? Même chose avec les semi-négatifs, donc « hardly », « scarcely », « presque pas », d'accord ? Ou « à peine », alors le tag ne portera pas la négation, d'accord ? On va considérer que ta phrase, bien que ton verbe soit conjugué à la forme affirmative, on va considérer que ta phrase est négative et donc le tag sera affirmatif, d'accord ? Ça, c'est à peu près logique. Donc « he never spoke to anyone, did he ? » D'accord ? « You could hardly hear him, could you ? » D'accord ? Voilà, on pouvait à peine l'entendre, hein ? C'est bien ça ? Voilà. Tu sais tout maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est pas gonna' le kaviy on. Hum ? Merci. C'est pas tropador qu'on pense à dire !